Factoriser l'expression x²-49 est l'objet de cette vidéo. Après savoir factoriser cette expression, nous allons résoudre l'équation adx égale à 0. Adx est égale à x²-49. Pour factoriser cette expression, qu'est-ce que nous allons utiliser? Nous allons utiliser une identité remarquable. C'est-à-dire que nous allons chercher à mettre cette expression sous la forme a²-b². Ce qui donne généralement a moins b, facteur de a plus b. Voilà l'astuce que nous allons utiliser pour factoriser cette expression. On va transformer ceci et mettre cette expression sous cette forme. Nous avons donc ax égale à x². On aura comme ça moins 49. La racine de 49, comme ça, le tout au carré. Vous voyez? Donc il suffit de rechercher la racine carrée de 49. Et une fois qu'on a la racine carrée de 49, le tout réjouit. La racine carrée de 49 serait 7. 7 au carré vaut 49. Donc nous avons donc ax égale à x² moins 7. Là, le 49, la racine de 49 vaut 7. Tout cela au carré. Donc nous avons transformé l'expression x²-49 en x²-7². Ce qui nous donne finalement, x moins 7, facteur de x plus 7. Et voilà l'expression factorisée de ax. Et c'est terminé. Donc assez simple. Une à deux minutes, vous avez factorisé cette expression. Donc toutes les expressions de cette forme, on a un a au carré ou alors un x au carré moins un 7 mb. Vous pouvez donc utiliser la même astuce. Nous passons maintenant à la résolution. Ax égale à 0 implique quoi? Cela implique que nous avons tout ceci égale à 0. C'est-à-dire x moins 7, facteur de x plus 7, égale à 0. Cela revient à résoudre cette équation, c'est-à-dire à poser x moins 7, égale à 0. Ou encore x plus 7, égale à 0. Soit que x égale à 7. Ou encore x égale à moins 7. Non, lorsque le moins 7 traverse de l'autre côté de l'égalité, ça devient plus 7. Et lorsque le plus 7 traverse de l'égalité, ça devient moins 7. Et nous pouvons donc donner la solution globale de l'équation. S est donc égale à quoi? S est égale, on ouvre les accolades. On classe dans l'ordre croissant. D'abord, moins 7. On sépare par le point vigueux. Et puis, 7. C'est terminé pour la factorisation et la résolution dans R. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Laissez-moi également un commentaire et un pouce bleu. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Alors, on se dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501